Pour ouvrir le bal de cette édition 2019 du concours Mathez en 180 secondes de Sorbonne Université, réponse phénotypique aux fluctuations environnementales, quelle influence du climat sur la taille corporelle des passereaux en France ? Tu ne sais peut-être pas mais dans les régions où il fait chaud, un animal là-bas est souvent moins gros, souvent chez les oiseaux ou encore chez les mammifères. Prenons par exemple un ours polaire, celui-ci est plus gros que son cousin en Malaisie, ça c'est un exemple extrême mais ça marche aussi ici, un rouge-gorge en France où il fait un peu tiède, sera moins gros que son tonton au milieu de la Suède. Ce n'est pas une campagne de prévention contre les sucreries, c'est l'arrivée de Bertmann, en biogéographie qui dit que l'écran garde mieux la châteur que les petits. Donc s'il fait chaud que tu es trop gros, tu risques une hyperthermie. J'en ai fait l'expérience, tiens, pas plus tard qu'hier, ma tasse de café qui refroidit plus vite que la cafetière. Donc des échanges thermiques, là je vous parle de physique, mais il existe aussi des facteurs biologiques. D'or nord, gorge rouge, gorge sort, il fait un froid sévère, il n'y a plus rien à manger, donc tu meurs en hiver. Mais si tu es plus grand, tu as plus de réserve, peut-être que là tu survis, en fait le froid ça conserve. De l'équateur vers l'épaule, si j'ai bien compris, c'est le climat qui contrôle, et s'il fait froid tu grandis. Mais pourquoi tiens c'est drôle, je vous parle de ça aujourd'hui, je vous parlais de climat mais surtout de température. Vous savez peut-être que le climat change et que les temps sont durs, et que fait la biodiversité face au changement climatique ? Eh bien ça dépend des espèces, parfois c'est dramatique. Deux possibilités, tu t'adaptes ou tu meurs, moi je préfère m'adapter, on commence à quelle heure ? Une question pour survivre, comment trouver du froid ? Donc bougons vers le nord, ça sera moins chaud là-bas. Et si la première des réponses change de place, la biodiversité répond en changeant dans l'espace. En changeant dans l'espace. Bah oui mais comment je fais, si je ne peux pas bouger ? Bah tu n'as qu'à décaler ta période d'activité. La marmotte par exemple fait ses enfants plus tôt, le serpent chasse plus tard dans la nuit pour choper des mélos. Et c'est la deuxième des réponses au réchauffement. La biodiversité répond en changeant dans le temps. Je veux bien, dis le rouge-gorge, mais y'a un truc qui me gêne, ma période d'activité est gravée dans mes gènes. En plus, ma maison, mon amie d'Aïtici, ça ne serait pas plus simple si j'étais juste plus petit. Et c'est la troisième des réponses au changement climatique. La biodiversité répond dans les bilans énergétiques. Et c'est ce sur quoi portent mes travaux de recherche. On sait maintenant que le climat et la taille sont de mèche. Mais si le climat change dans le temps, les animaux vont-ils changer de taille pour autant ? Pour le savoir, j'utilise un jeu de données immense. Des volontaires qui mesurent des oiseaux dans toute la France. Je fais des corrélations avec des données climatiques que je trouve gratos sur Internet si c'est pas magnifique. J'économise du fric, t'es peut-être climato-sceptique. T'y crois ou t'y crois pas, moi j'm'en fous, j'fais des statistiques. Bon, fort intéressant ces histoires de petits et de grands. Mais pour la biodiversité, dis-moi en quoi c'est important ? Eh bien, en ces temps de grandes variations climatiques, la taille va changer tous les bilans énergétiques. Elle affecte la survie des espèces sur Terre. Ça peut même changer ta place dans la chaîne alimentaire. L'attention donnée à la taille, ces derniers temps, elle monte. Et croyez-le ou pas, la taille, ça compte. 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 Sous-titrage ST' 501